On est dans une période, comme je le disais tout à l'heure, qui est profondément différente de ce qu'on a connu avant. Une période perturbée bien sûr par le Covid, qui vient vraiment faire en sorte que ça remise beaucoup de choses en cause. Deuxièmement, on est dans une période, et ça dater avant le Covid, où on va de plus en plus vite. Ça veut dire que le marché change rapidement. Et troisièmement, c'est une période d'accessivement sélective qui fait que si on se trompe dans un lancement de produits, dans un lancement de services, bien souvent on n'a pas le droit de recommencer, on n'a pas le droit de rejouer. Donc tout ça, ça veut dire que pour décider, un entrepreneur et un territoire qui investit aussi, ce sont deux investisseurs, ils ont besoin d'avoir des études de comportement des ménages, de consommation, d'investissement, qui permettent de prendre de bonnes décisions, de faire de bons investissements, et surtout de les pérenniser, donc pour des périodes qui sont souvent très très longues, qui sont des investissements qui sont essentiellement pluriannuels, voire sur des dizaines d'années. 33 milliards d'euros de dépenses de consommation, c'est ce que dépense annuellement l'ensemble des ménages occitaniens. Une proportion à consommer légèrement en dessous de celle qui est constatée au niveau national. Mais par contre, voilà, 17% des dépenses alimentaires sont faites dans des commerces de proximité, ce qui est plutôt bien par rapport à ce qu'on peut constater par ailleurs. Très peu d'évasion commerciale, une évasion commerciale quasi inexistante à l'extérieur de la région, et une évasion finalement qui est essentiellement liée à des achats faits en ligne. 13% des dépenses, 2 milliards d'euros en fait, sont dépensés en ligne, ont été dépensés en ligne en 2020 par les ménages occidans. Le chiffre d'affaires des commerces et artisans et ales de la région, c'est 31 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Et en fait, les deux tiers de ces chiffres d'affaires sont concentrés en fait sur les 14 plus grandes EPCI de la région. Un tiers du chiffre d'affaires est à réaliser sur les deux agglomérations majeures, c'est-à-dire Montpellier et Toulouse. Et après, le reste se substitue sur des pôles un peu moins d'une taille importante dans chaque département. Narbonne, Carcassonne, Alès, Nîmes, etc. Et après, on voit bien qu'il y a quand même un maillage plus de proximité et qui répond aux besoins des consommateurs pour de la dessert de proximité. Vous savez, on dit beaucoup de choses, on dit « Oh, le commerce n'est pas dynamique ». Ben, c'est pas vrai. Donc aujourd'hui, ce qu'on regarde, c'est qu'on est sur un territoire dynamique. Deuxième chose, on nous dit « Mais bon, c'est vrai que le commerce des centres-villes, c'est difficile ». C'est sans doute vrai. Mais c'est quand même 25%, plus de 25% du chiffre d'affaires qui est fait, tout commerce confondu et toute géographie confondue. Et je dirais le troisième élément, c'est l'évasion. Vous savez, il y a le mythe de l'évasion. L'habitant de l'Occitanie, il va dépenser ailleurs. Ben, c'est pas vrai. On a un pourcentage incompressible de 8% des dépenses du ménage qui vont ailleurs. Et c'est ni plus ni moins que ce qu'on voit au niveau national. Voilà. Le troisième et le dernier élément qui est relatif au premier, c'est l'Occitanie, c'est dynamique. Et ça veut dire clairement, et pour les territoires et pour les entreprises, que c'est une terre de développement, c'est une terre d'accueil, c'est une terre d'investissement et c'est une terre sur laquelle il faut venir s'implanter. Voilà ce que veut dire cette étude.